Pour préparer le trousseau de maquillage aujourd'hui, je vais vous donner des conseils sur les produits de base Pour avoir un temps parfait et un maquillage parfait, je vais vous donner des primers C'est la base de teint qui permet de fixer votre maquillage Ensuite, la base pour les yeux permet de fixer votre maquillage ou mettre le cire dans le creux de la paupière Nous avons deux produits dans les petits et les grands budgets, ce sont des indispensables Feu de trousse de maquillage Ensuite, le fond de teint Le fond de teint Grand budget Le fond de teint Le fond de teint C'est un fini très naturel tout en étant moyennement couvrant Nous avons de l'autre côté fait le petit budget Le fond de teint Le fond de teint Le fond de teint Dans les deux sens Une fois que nous avons le fond de teint Je vais vous donner des esthérmes Dans les trousseau de grand budget Je vais vous donner un «Under Eye Concealer & Highlighter » C'est un anti-cerme et un highlighter Vous avez des produits qui ont été utilisés à chaque fois Et dans les petits budgets, je vais vous donner un «Tone correcting Concealer » Ce qui est très bien Une fois qu'on a fait le fond de teint il nous faut poudrer le teint interne pour le matifier et fixer le fond de teint donc pour le petit budget nous passons aux yeux pour maquiller une fois tout le primer je vous conseille d'avoir une palette complète, je vous conseille d'avoir les couleurs cool, les neutres, les nudes, les foncés, les clairs et les couleurs pour le trousseau de grand budget, je vous conseille d'avoir la palette sans couleur qui vous conseille d'avoir l'allouine cool, les couleurs neutres ou les coloris pour la journée, pour les soirées, pour aller au travail pour la palette petit budget, je vous conseille d'avoir la palette à 32 couleurs et les couleurs neutres, quelques coloris comme le vert, le bleu, le rose je vous conseille d'avoir la palette à 32 couleurs je vous conseille d'avoir des make-up pour la journée ou pour le soir un indispensable qu'il soit à grand ou à petit budget je vous conseille d'avoir le crayon noir donc c'est un crayon, je vous conseille d'avoir un crayon en basse à paupières pour faire un smokey eye il faut un crayon noir, quel que soit le budget que je vous conseille dans le maquillage interne pour ce qui est de l'eyeliner, quand on a un grand budget je vous conseille d'avoir le gel eyeliner quand on a un petit budget, je vous conseille d'avoir le eyeliner liquide qui sont très longues tenues, mais c'est rouge dans les ridules pour le mascara, quand on a un grand budget je vous conseille d'avoir le volume plein pour le mascara, les hauts réveillés quand on a un petit budget, je vous conseille d'avoir le mascara volume de la gamme essentielle pour illuminer notre teint et avoir une mine bien fraîche pour les grands budgets, je vous conseille d'avoir les blushs marbrés quand on a un petit budget, dans les trousses à petit budget je vous conseille d'avoir les blushs de la gamme intermédiaire de la gamme essentielle quand il s'agit de rouge à lèvres il vaut mieux avoir deux couleurs un nude et un rose un nude et un rouge il vaut mieux avoir du mazouz Halloween pour les grands budgets, je vous conseille d'avoir les matte lip color de la gamme studio pour les petits budgets, je vous conseille d'avoir les lipsticks de la gamme essentielle ce sont les plus basiques comme une trousse de maquillage comme une rousse merci à toutes nos filles faites à la liste à bientôt chérielle au revoir à bientôt chérielle à bientôt chérielle à bientôt chérielle à bientôt chérielle Sous-titrage ST' 501